Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode les métiers de la CPM, une série de podcasts produites par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Chaque épisode donnera la parole à un collaborateur ou à une collaboratrice et mettra en lumière un métier. La CPM de la Vendée, c'est plus de 400 salariés qui se mobilisent quotidiennement pour y garantir un service performant et de qualité auprès de ses publics. Téléconseillers, chargés de prévention, enquêteurs, experts en sécurité du système d'information, gestionnaires en recrutement, les métiers de la CPM sont multiples et diversifiés. Je m'appelle Camille, je suis community manager au sein de la CPM de la Vendée et je suis aujourd'hui avec Eve. Bonjour Eve et merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier ? Bonjour Camille et bonjour à tous. Je suis gestionnaire conseil de l'assurance maladie. Je suis en charge des remboursements des frais de santé pour les assurés et certains professionnels de santé tels que les pharmaciens, les fournisseurs de produits médicaux, les infirmières ou les kinésithérapeutes. D'accord et en quoi consiste ce métier concrètement ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions ? Je réponds aux questions des assurés et des professionnels de santé de la Vendée reçus par téléphone ou par mail. A titre d'exemple, on reçoit en moyenne 200 appels par mois. D'accord. Je traite aussi les feuilles de soins papier électronique, c'est à dire que je valide le paiement si la facture est correcte. Si ce n'est pas le cas, je la retourne pour correction. Alors Camille, tu te demandes peut-être ce qu'est une feuille de soins électronique. Oui, tout à fait. Par exemple, quand une infirmière procure des soins à un assuré, elle prend sa carte vitale pour transmettre électroniquement la facture à la CPM à l'aide d'un lecteur. C'est ce qu'on appelle la télétransmission. Pour te donner une idée, on traite chaque semaine en moyenne plus de 150 000 feuilles de soins électroniques. Oui, quand même. J'interviens également sur les paiements déjà effectués s'ils ne sont pas justifiés ou incorrects. Alors, qu'est-ce que tu entends par là ? Par exemple, si un pharmacien fait régler la totalité de la facture à un assuré pour des médicaments génériques, il prend sa carte vitale pour nous transmettre la facture et en même temps, il lui remet une feuille de soins papier à destination de sa mutuelle. Sauf que l'assuré nous l'adresse directement. Cela entraîne un double règlement. Dans ce cas-là, je lui envoie un courrier pour lui expliquer qu'il nous doit la somme perçue en trop. Ok, je comprends mieux. L'ensemble du service participe aussi à l'amélioration et à l'innovation de nos pratiques lors de projets d'entreprise. Savoir s'adapter et remettre en question ses connaissances est très important dans notre métier. La législation des frais de santé évolue quotidiennement, surtout en ce moment. J'imagine. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? L'esprit d'équipe. Mes collègues se sont toujours rendus disponibles pour répondre à mes questions. Ils partagent leur expérience et leur savoir-faire. On apprend de chacun un peu plus chaque jour et on s'entraide mutuellement. Parce qu'avec la réglementation et les technologies qui évoluent constamment, on doit souvent se remettre en question. Et c'est ça que j'apprécie le plus dans mon métier ce côté collectif. On se sent tous concernés, nous ne sommes pas seuls. J'apprécie aussi quand on atteint les objectifs fixés par la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les délais, même si parfois ils sont très courts. J'aime aussi le côté relationnel avec les assurés et les professionnels de santé. J'apprécie le sentiment d'utilité et de travail accompli que je ressens lorsqu'ils sont en difficulté et que je leur apporte une solution adaptée. On a un rôle très important dans la vie des assurés et des professionnels de santé. Est-ce que tu aurais une anecdote par hasard à nous raconter sur l'exercice de ton métier ? Oui. Un jour, une maman nous a contactés parce qu'elle n'avait pas eu de retour sur une demande de prise en charge pour le fauteuil roulant manuel de sa fille. Elle souhaitait connaître la base de remboursement de ce fauteuil qui était quand même facturé plus de 30 000 euros sur le devis du fournisseur. Je lui ai donné des explications sur la prise en charge de ce type de produit et le montant remboursé par la Caisse. Le reste à charge était encore trop élevé et elle m'a dit qu'elle était en difficulté financière. Je lui ai donc répondu qu'elle pouvait faire une demande d'aide financière auprès de notre Caisse et elle a de suite transféré sa demande au service aide sanitaire et sociale pour qu'ils étudient son dossier et la recontactent. Le soulagement dans sa voix m'a fait très plaisir. J'ai eu l'impression d'avoir fait ma bonne action du jour. Est-ce que tu aurais un message peut-être à faire passer à tes collègues et pourquoi pas à ceux qui aimeraient rejoindre l'assurance maladie et notre organisme ? Oui, je voulais remercier mes collègues pour leur soutien et leur solidarité. Ils m'ont beaucoup aidé lorsque j'ai intégré l'équipe et chacun y a mis du sien. On a vraiment une super équipe, vraiment. Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, si vous cherchez un métier où vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, eh bien vous avez trouvé ! Avant de venir travailler au sein de la Caisse primaire de Vendée, j'étais responsable facturation pour plusieurs laboratoires au sein du même groupe et j'étais curieuse de connaître l'envers du décor. J'ai été très surprise par cette familière qui est l'assurance maladie et par la logistique elle demande. On a aussi la possibilité de changer de service si on le souhaite après un entretien. C'est pratique si on a l'impression d'avoir fait le tour de nos activités, même si j'en doute fort, ou si on cherche d'autres perspectives de carrière. Enfin, d'un point de vue vie personnelle, les horaires modulables et la possibilité de télétravailler sont très appréciés, surtout quand on a des impératifs familiaux. Merci beaucoup Eve ! De rien Camille ! Si vous souhaitez en connaître davantage sur nos métiers et sur nos opportunités d'emploi, je vous invite à vous rendre sur le site lasecurerecruite.fr et à vous abonner à notre page LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des métiers de la CPM. D'ici là, prenez soin de vous ! A bientôt ! A bientôt !